Salut Mesdames, Salut Messieurs, vous êtes sur Zonar Télévisions, c'est la culture de la zone, le plaisir pour nous de recevoir Don Klaouz, lui qui a même honoré notre invitation dans Zonar Freestyle, le comeback, il est avec nous, Don Dada, Don Klaouz, bonjour, bienvenue encore une fois chez toi. Salut, salut mon frérot, encore une fois honoré d'être là, merci beaucoup. C'est déjà, c'est ta maison, tu sais. C'est déjà la maison, je connais, donc de plus en plus à l'aise, merci pour tout, pour l'accueil et tout, ça fait plaisir. Pendant un temps vraiment silencié, on a eu même assez de messages, des gens me demandaient, où est parti Don Klaouz, c'était quoi le souci, pourquoi tu étais vraiment silencié, c'est vrai, il y avait des projets, mais un peu silencié d'attente, c'était quoi le souci ? Ouais, j'avais préparé un projet, je me rappelle, c'était fin 2022, mais malheureusement, il n'y avait pas eu suffisamment de promos, du coup, le projet, il était un peu passé inaperçu et on n'avait pas accompagné avec de clips. Mais là, on revient en force avec toute une stratégie et que des bonnes choses, donc restez branchés, il n'y a que des bonnes surprises. Pendant ce moment, est-ce qu'il y a des rappeurs qui te voyaient sur terrain et qui te faisaient flipper parfois ? Non, pas vraiment flipper, c'est juste qu'avec les histoires aussi de la vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc je crois que c'est plus par rapport à ça, mais on est de retour au taf, et là, on balance que du lourd et on ne vous prépare que des bonnes choses, donc restez branchés. Souvent, on te voyait souvent à Kinshasa, en studio, et on se disait peut-être qu'il y a quelque chose que préparé avec Jizou, j'avais vu cette vidéo, alors je ne sais pas, c'était un projet que vous travaillez ensemble ? Ouais, pour l'anecdote, le projet, ça fait une année qu'on a travaillé dessus, c'était 5 titres, le tout produit par Jizou, donc on a pu terminer tout ce qu'on avait à faire à Kinshasa, et du coup, on est venu à Goma, on a pu travailler avec Back on the Track, et on a pu travailler aussi avec Blade Beat pour le morceau qu'on est venu présenter aujourd'hui, avec Jaguarman. Ah voilà, parce que déjà, tu nous as sorti l'intro, c'était l'intro de quoi déjà ? L'intro, c'est ça, ça annonce quelque chose de grand, parce qu'il y a toute une stratégie qui est établie derrière, parce qu'on veut proposer un truc, cette fois pas seulement quantitatif, mais qualitatif aussi, à la fois. Donc bien sûr, ça nous prend plus de temps que prévu, mais ça annonce déjà une bonne couleur, parce qu'on a déjà sorti l'intro, on l'a suivi avec Hero, et là, on prépare un nouveau truc. Voilà, parce que c'était l'intro, chapitre 1, et juste après, on a eu Hero, d'ailleurs, voilà, Hero qui est chapitre 2, voilà, découvrons d'abord ce chapitre 2, qui est juste Hero, que tu veux aussi accompagner, d'accord ? Exactement. C'est parti, on découvre Hero, des dons Klaus, un exclu sur Zonaire Télévisions, d'accord ? Big up la chip, c'est le temps pour monter, prendre de l'ampleur, on va tous les choquer, on mettra le feu pour ensuite en aller, faut prouver les choses et ne pas trop parler, hey ! Les guetteurs en vue, je préfère m'éloigner, je planifie mes trucs, dans la cachette, passe-moi les briques, rampe-les dans le sac, hey ! Piano dans ma tête, je m'évade, après la pluie étant petit, je me taille, ta motivation qui révèle les racailles, hey ! En pleine canicule, Kinshasa, c'est la base, nouveau règlement, c'est nous dans la place, si t'as un problème, il faut le régler en face, hey ! Se protéger des bifs quand tu gagnes un peu de fric, frérot ! Se protéger des bifs quand tu gagnes un peu de fric, hey ! Héro national, mamadoune-t'a-la, reposant pédo, ma son cara, de plus longtemps, base au sacana, je rapproche les miens comme Kala, jure le refroid d'habit-jilingala, je n'ai ses coups filiques au labanois, dans ma tête, c'est mamadou son cara, il ne fait rien, mais bail est libre à voir, hey ! Je remplis des textes et me prends plus la tête, c'est Jizo qui gère les manettes, à la fin du film, je les crève, concentré sur le chemin pour ne pas se perdre, hey ! J'ai le seigneur et la mythe dans le cœur, tant qu'il y a la vie, mon égros n'est pas peur, on va gagner le pari, ma nation qui se meurt, hey ! On s'accroche à ce qui nous tient à cœur, voler ton cœur comme un braqueur, après l'amour tu seras par terre, rafale en l'air, tout le monde à terre, t'es nul sur le terrain comme ma guailleur, bâtir des légendes comme ma tailleur, j'viens pas d'ici, moi je viens d'ailleurs, double XL j'ai le tailleur, un peu d'honneur dans la sueur, héros national, mamadou n'kala, reposant pétomne à son kara, depuis longtemps bas je sacana, je rapproche les miens comme kala, sur le refrain d'abit chilingala, je n'ai ses coufilles, les colabras noires, dans ma tête c'est mamadou sans kara, il ne fait rien mais bail les libres à soi, hey ! La guitare congolaise ? C'est la guitare, c'est l'effet Jizo ça ! C'est quoi ? Flûte ? Flûte ? C'est la flûte frérot ! J'aime, héros, héros c'était pour rendre hommage à Mamadou Ndala, Sankara, ces gens qui se sont battus pour ces pays. Nos héros africains, un peu délaissés par l'histoire aussi, mais bon, on est là pour rappeler ceux qui se sont réellement battus pour nous, Mamadou Ndala, Thomas Sankara, beaucoup de gens, j'en passe. Ah ouais, très 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 belle chanson, héros d'ailleurs qui est disponible sur ta chaîne YouTube. Toutes les plateformes déjà disponibles, allez voir. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est en train d'être tourné ? Exactement, donc là, la base c'était, on voulait d'abord tenter avec des singles, parce que par le passé, on a balancé des projets, mais cette fois on voulait faire quelque chose qui est bien calibré, donc on n'est pas pressé, mais on vous propose quelque chose qui est bien, il y a de la qualité et c'est bien fait, du début à la fin. Pour d'autres chapitres, ça va être toujours cette révolution, ou vous allez ça un peu tout mélanger ? Donc c'est un peu ça, mais je ne peux pas aussi tout dire par rapport à certaines choses, donc on garde aussi la surprise pour garder le suspense. Alors déjà, tu as réussi l'invitation des Jaguaman, tu as posé sur les bons sons à Sugar Daddy, très très belle chanson, ça tombe déjà, on a vu assez pas ce qu'on aurait posté les sons et tout. Exactement. Alors, Jaguas, c'est la première fois pour toi de travailler avec lui ? Non, pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois, et on a plusieurs chansons, on a plusieurs sons qu'on a enregistrées, mais encore une fois, j'ai été honoré de travailler avec le frérot, et en plus on est tous sur le même label, et ça nous a vraiment fait plaisir et tout. Je ne m'y attendais pas, parce que d'habitude les gens m'attendent sur des thèmes rap et tout ça, tout ça, mais il m'a fait sortir de ma zone de confort et on a pu faire quelque chose. Bien sûr, on a compris des sons peut-être, mais des mélodies. Exactement, donc au début j'étais un peu pessimiste, mais on a pu le faire et à la fin j'ai été convaincu. Félicitations frérot, en tout cas c'était une très belle initiative et je suis très content en tout cas. C'était facile pour toi, mettre des mélodies, ou ça t'a pris assez de temps pour t'adapter et tout ? Bizarrement, le point positif avec moi c'est que l'adaptation c'est ça ma force, donc je sais comment m'y mettre et tout, mais le processus au début, je doutais un peu, mais au fur et à mesure c'est venu, je me suis laissé emporter et ça s'est bien passé. Merci encore une fois pour l'opportunité. On découvre alors Chougadadi, que tu vas encore une fois accompagner, Chougadadi, nouvelle chanson, Jaguabani, et donc la chanson des soignes, l'on découvre les sons. C'est de la douceur, mon frérot. Aime-toi d'adolescent, j'ai le sang dans le sang, j'ai donné à 100%, puis j'm'en vais. J'avais fait semblant, pour toi j'ai pris le temps, t'as pas fait les efforts qu'il fallait. Comment tu t'es retrouvé sur ma route ? Un peu piqué mais pour à jamais l'exposer, on voit clipper cette mélo autour d'un rosé. Maman Sita m'a fait perdre la tête, par un bel homme s'accroche dans la poche, la tête haute quand la vie devient moche, pour mes proches que j'remplis la sacoche, tant pis pour les autres. J'laisse ma vie, ma vie à l'ordre, mi amor. Allo, bin la plata vous ouvre à l'acteur. Azo, bin la adolescente, petit garçon. De toute façon, j'suis pas un choula d'avis. Aïe bébé, aïe. Tes envies, ton corps trahi. Aïe bébé, aïe. Tes envies, ton corps trahi. Aïe bébé, aïe. Tes envies, ton corps trahi. Aïe bébé, aïe. Elle aime la vie d'un style, moi elle fait vivre une vie instable. A chaque problème, j'suis coupable dans mes langues et aux kilangues. Bandico et olibaba, elle veut une fille de Kardashian. Les sacs, les vies, j'ai qu'à dire, sous la patron du Céline. Mais si j'suis pas reparté, elle m'a traite de vise de lâche. Au moins que c'est la galère, moi j'ai pas frais du top black friday. Mamacita m'a fait perdre la tête, par un bel homme s'accroche dans la poche. La tête haute quand la vie devient moche. Pour mes proches que j'remplis la sacoche. Tant pis pour les autres, j'suis pas de vie à l'eau. Mille amour, à l'obinam, la kabouzova. Elle a tort, à l'obinam, la adolescente. Mais dis garçon, de toute façon, j'suis pas un chouga daddy. C'est quoi cette histoire d'ailleurs des chouga daddy ? Chouga daddy, ça c'est l'idée, encore une fois, de mon frérot, Djagoa. C'est lui qui était venu avec le thème et tout et tout. Donc, même au début, je me disais, mais ok, Chouga daddy et tout. Ok, il a donné le thème et on s'est mis à bosser dessus directement. J'ai terminé mon couplet et puis il est venu, il a posé son refrain. Et puis le deuxième couplet, ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, moi, je suis fan du morceau. Voilà, très, 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 très mes chansons. C'est aussi un risque que j'ai pris, donc le risque, il a été réussi. Mais c'est vrai, j'adore, j'entends Mello. Merci beaucoup mon frérot. Ok, ok. Comment tu t'es retrouvé sur ma route ? Un peu piqué, mais pourra jamais l'exposer. Chou, 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 chou. Mais produis-nous encore un morceau pareil. Je sens que ça peut marcher. C'est quelque chose aussi... Ouais, en tout cas, on s'est dit que, ouais, il y a la mayonnaise qui a tenu et tout. Et avec la production aussi de Blay Beat et tout et tout. Donc là, ça nous donne encore de faire quelque chose de plus grand encore. Parce que là, c'est bien parti. C'est vraiment bien parti. Voilà, voilà. Alors, déjà, Shogada qui est disponible. Donc nous attendons les chapitres 3 qui arrivent quand déjà ? Normalement, on entre en tournage en décembre. Et d'ici janvier, on doit drop ça en tout cas. Les gens, ils sont impatients. On envoie des messages aussi par-ci, par-là. Donc on essaie de caler ça. Et le troisième chapitre, en tout cas, les gens, soyez prêts. Parce que c'est du lourd qu'ils s'annoncent là. C'est vraiment chaud. Voilà. Voici les réseaux toujours dans Klaus, un peu partout. Tu sais, frérot, les réseaux, on est toujours là. Dan Klaus, Instagram, partout. Sur Snap, c'est toujours le même nom et tout. Surtout les réseaux aussi. Dan Klaus, aller follow, aller voir, aller visiter. Voir toutes les nouveautés, quoi. Voilà. Klaus, ça a toujours été un plaisir de partager ce genre de mois avec toi. Avec toi, mon frérot. Le plaisir, il est partagé. Je suis vraiment honoré encore une fois. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment chaud. Aller faire un challenge avec les morceaux. Chaud, chaud. Et puis, un petit mot aussi, un petit message. Tous les fonds, c'est vrai. Sur la freestyle, il y a des gens qui ont vraiment fondé toi. Ouais, ouais. J'avais réussi à ce message. Il y a des gens qui me demandaient. Ces gars, il est d'où ? Est-ce qu'il est vraiment comment ? Mais attends, mais voilà. Un petit message pour... Ouais, donc, les frérots, comme vous le savez déjà, N'goum, Totoa, goum, Asatouni. Donc, on fait le taf, on essaie de représenter en faisant des bonnes choses. Donc, on est là à essayer de soutenir. N'hésitez pas à envoyer aussi vos demandes, des toutous, vos propositions musicalement, tout ça. Bien sûr. Ce qui nous forge en tant qu'artistes. Donc, soyez à l'aise et surtout, soyez à l'écoute. Et allez voir tout ce qu'on balance. Merci pour le soutien. Voilà. Et quand on parle des zones en free-tail, Come back avec Don Klaus, ça donne ça. Caroline du Sud, hey. Des barres de rire en versipute, hey. Ils sont trois comptes, mais c'est moi qui les bute. Négro, j'ai la drogue à ma gauche, hey. L'opinée à ma droite, hey. Tous mes soldats sont passés en gérave. Négro, c'est tous les jours que je bédave. Pas du tout arrogant, mais sûr de moi. Sur le terrain, et ça depuis des mois. Ton ministère, il va parler de WAM. Dans les jours à venir, sort la tête de WAM. Négro, la type, c'est le temps pour monter. Prend de l'ampleur, on va tous déchoquer. On mettra le feu pour ensuite s'en aller. Faut prouver les choses et ne pas trop parler, hey. Les guetteurs en vue, je préfère m'éloigner. Je planifie mes trucs dans la cachette. Passe-moi les briques remplies dans le sac, hey. Le piano dans ma tête, je m'évade. Après la pluie étant petit, je me taille. Ta motivation qui révèle les racailles. Négro. En plein tannicule, Kinshasa, c'est la base. Nouveau règlement, c'est nous dans la place. Si t'as un problème, il faut le régler en face. C'est Alvin, Mikey. Merci frérot. En tout cas, très honoré mon frérot. Merci beaucoup mon frérot. Merci Big Up à ton équipe, les managers et tout. Avec mon manager, Labrador, qui est là. Avec mon boy, James, Jay Breeze, qui est là aussi dans la place. Big Up à toute la famille. Bravo à l'équipe. Merci beaucoup. Big Up à mon frérot, Jaguaman. Et merci pour le boulot, le taf. Big Up à toute la team K-Sound. Mon producteur aussi, JP, tout ça. Mes salutations et que des bonnes choses. Merci. C'est donc là-haut sur Sonar Télévision. Son nom se retrouve à la prochaine. Big Up aussi à Mardoché qui était derrière cette caméra. On est ensemble. On est ensemble. C'est terrible. Réunis. C'est terrible. Merci.